L'international sénégalais Nicolas Jackson porte en lui seul le symbole d'un club qui rate complètement sa saison. Avec un début de saison Tony Truant qui lui a valu une place de titulaire dans le club londonien. Les performances seront ensuite en dents de scie avant de sombrer complètement. Avec 10 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, le natif de Benjoul, formé au Casasport, traverse une période assez difficile qui lui vaut d'assérer critique des supporters de Chelsea, et même de nombreux amoureux du football. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nico Jackson au point de manquer des actions de but devant même parfois des camps vides ? Le sénégalais, peut-il en si peu de temps tout son talent ? Le talent, seulement, ne suffit pas. La performance de Nicolas Jackson a été en deçà des attentes, ce qui a déclenché une vague de critiques, notamment sur les réseaux sociaux. L'international sénégalais a reçu le soutien de l'ancien attaquant des Lyons de la Teranga de la génération 2002, Moussa Ndiaye. Nico est un grand joueur, il traverse seulement une période difficile, mais il va s'en sortir, annonce l'ancien de Sedan avant d'analyser la situation que traverse actuellement le joueur de Chelsea. Pape Gueye a sauvé l'OM face au RC Lens, 2, 1, ce dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Le sénégalais a été clair concernant son avenir et il l'a fait savoir à ses dirigeants. Grâce à l'arrivée de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain Pape Gueye a retrouvé du temps de jeu cette saison. Celui qui avait été mis à l'écart par Pablo Longoria après avoir refusé deux offres de prolongation. Ce dimanche soir, il a offert la victoire à l'OM grâce à un but à la 85 minutes, bien servi par Pierre-Emerick Aubameyang. Son contrat arrive à son terme en fin de saison et comme l'indique le média espagnol AS, il aurait déjà trouvé un accord avec Villarreal, entraîné par Marcel Lino. De son côté, Pape Gueye a été très franc et n'a pas hésité à faire passer un message à ses dirigeants. Mon avenir va dépendre de plein de choses, ma priorité, c'est mon temps de jeu et qu'on me respecte en tant que joueur important. Un message passé pour ces dirigeants qui savent désormais à quoi s'en tenir. Décidera-t-il de rester à l'OM si Jean-Louis Gasset prolonge ? Il faudra patienter pour le savoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501